Salut tout le monde, salut Kevin, aujourd'hui on fait une présentation de Destiny, on va vous présenter un petit peu l'historique du jeu, d'où il vient, quel est son ADN, on va regarder très rapidement le contenu de la boîte, on fera une explication des mécanismes sans trop spoil, et puis ensuite on vous fera notre retour puisqu'on vient de terminer le premier scénario nature de la paix. Donc déjà on remercie Lucky Duck Game de nous avoir envoyé la boîte, le Lucky Duck Game qui a décidé de s'inscrire en fait dans une démarche de soutien des influenceurs sur Youtube, on a la possibilité en fait de les contacter, de leur dire quels sont les jeux qui nous intéressent, et en l'occurrence Destiny, ça nous intéressait beaucoup, et maintenant je comprends pourquoi. Disons que j'étais bien curieux, parce que le jeu donnait pas mal de petites choses intéressantes, enfin, il pouvait faire espérer des... Il y a une belle promesse. Voilà, pas mal de belles promesses. Historiquement c'était un KS ? Oui, il s'est fait là un an et demi, il y a eu un peu de retard, comme d'hab, et là maintenant les backers l'ont reçu, un petit peu, et donc la boîte de base sort fin de semaine. Au moment où on fait cette vidéo. Voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, nous au moment où on l'a fait, ça sort le 9 juin je crois, dans la semaine. Donc t'as la boîte de base, si le jeu marche, je pense qu'il y aura l'extension qui sortira sans doute fin d'année, et puis après peut-être des suites, si ça marche, il faut espérer pour eux que tout le monde... Pour expliquer très rapidement, on est sur un jeu qui est dans les mêmes mécanismes que les demeures de l'épouvante, je dis pas un gros mot en disant ça. Non, alors c'est un mix de demeures de l'épouvante avec aussi leur mécanique, qu'ils aiment bien le key the game, avec des QR codes, donc avec un petit côté Chronicle of Quain. Voilà, alors c'est un jeu qui nécessite l'ouverture d'une application, qui va nous guider, on en reviendra quand on partagera notre expérience. Au niveau du contenu, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Moi je trouve que pour la somme de 45€ chez notre ami Philibert, là quand même du beau matos. Je trouve franchement que pour ce prix-là... Vous avez les liens sous la vidéo. Les pions, c'est les gros pions... C'est super épais, c'est pas du tout les pions qu'on voit... Chez FFG ou tout ça, c'est quasiment le double en épaisseur. Voilà, et des... Magnifique. C'est des gravés. Ouais, superbe. Pas mal de petites figurines. Voilà. Quand même une grosse... Bon, ça c'est plus du... Big Boss Nass. Voilà, ça fait plaisir. Donc déjà, en termes de matos, on est dedans. On voit que l'application, bien sûr, qui est gratuite, on n'a pas besoin de payer en plus. Bon là, il y a quelques petites fautes d'orthographe, voilà. Mais bon, je pense que ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir des mises à jour. Ce qui fait que ça va disparaître. C'est tout l'intérêt, c'est que ça va disparaître. C'est tout en français. C'est multilangue, c'est tout en français. Avec un début d'aventure qui est doublé par une voix française qui se donne envie. Et après, le reste de l'aventure, on lit chacun nos parties à haute voix. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Terraformé au niveau... Plastique moulé au niveau de l'emballage. Donc une belle capacité de rangement. Sur plusieurs étages, il y a des systèmes comme ça de glace qui servent à verrouiller le tout dans la boîte. Donc une fois que c'est rangé, ça ne bouge pas. Et quand on ouvre sa boîte, ce n'est pas parti en live dans tous les sens. C'est vraiment du travail d'Orphèvre. Même toutes les cartes. La qualité du matos est née. On est sur un très beau grammage. On va parler un petit peu des mécanismes. Là, on voit une pseudo table d'installée. Tiens, je vais te libérer de ça. Ici, là, on a posé une plaque de jeu. Ça, c'est une plaque de jeu qui a déjà évolué. Puisque normalement, on ne commence pas avec des capacités aussi élevées. On voit ici qu'on a un pool de dés que l'on va pouvoir enrichir de dés violet, je te laisserai y revenir. Ici, on a trois capacités qui sont la force, l'agilité et l'intelligence. Et puis, en dessous, on a une capacité d'aller rajouter, de stuffer son personnage avec des cartes qu'on ne va pas trop vous dévoiler. C'est pour ça que la caméra est un peu coupée ici. C'est fait exprès pour ne pas que vous puissiez découvrir. Parce que c'est un jeu qui est quand même narratif avec scénario. Donc, on évite de spoil un maximum parce que sinon, ça gâche le plaisir de jeu. Donc, avec l'appli, on va poser la première tuile avec une introduction très scénarisée qui va vous dire de poser quatre tuiles de chaque côté. Et puis, on se déplace. On découvre la tuile. Et après, c'est parti pour l'aventure. Donc, le tour est extrêmement simple. Effectivement, on a une phase où on va récupérer un dé petit à petit. Donc, on va pouvoir être plus fort dans cette tuile. On est sensiblement toujours comme ça, à moins qu'on ait plusieurs actions à faire dans la même phase de jeu. Après, on se déplace. Quand on se déplace dans une tuile qu'on n'a jamais découvert, on ne peut se déplacer que d'un. Sinon, on se déplace de deux. Et après, grâce à l'application, on va dire où on va dans cette tuile. Et là, on va avoir un déroulé qui va nous donner plusieurs options. Exactement. Ces options, c'est soit juste des choix. Est-ce que je fais telle ou telle chose ? Est-ce que j'attaque un garde ou j'essaye de le sudoyer ? Ou alors, je fais des tests de compétences qui sont ultra simples. C'est pour ça que je me permettais de dire qu'on est très de meurs de l'épouvante. C'est-à-dire qu'on va découvrir une tuile, elle va se retourner. Je prends cet exemple parce qu'il est iconique dans l'univers des jeux. Mais il y a d'autres jeux qui utilisent ces mécanismes. On découvre la tuile. Il y a des petits pions comme celui-ci qui sont déposés sur le plateau. La tablette vous donne le nom de ce que c'est. Elle vous dit que c'est une écurie, c'est une étable, c'est l'église, c'est la mairie. Et puis ensuite, quand vous êtes sur cette zone, soit vous cliquez et vous dites « je vais à la mairie », soit vous allez dans l'étable où vous fouillez le corps qui est au sol. Et puis ensuite, lié à ça, il y a des demandes de capacité avec des jets à faire. Tu peux nous en parler un petit peu de ces jets ? Les jets, c'est tout simple. On va jeter toujours ces deux gros dés blancs. C'est notre capacité. Et plus, si on veut, des dés violets. Qu'on abonde ou pas. Voilà. Alors il faut les avoir pour les abonder. Oui, c'est pour ça qu'on les récupère. Ce qu'on pourrait avoir, c'est cette configuration-là. C'est-à-dire que j'ai trois dés violets et deux dés blancs. On y arrive quand même assez vite, cette configuration-là. Assez régulièrement, surtout un peu moins vers la fin. Et donc là, de base, on va lancer ces deux dés-là. Et puis maintenant, je peux choisir d'abonder avec un, deux ou trois dés. Une fois qu'on abonde, on va rajouter un dés. On va les lancer, on va les additionner et on va les comparer par rapport à l'échelle qu'on a de chaque personnage. Et en additionnant, le chiffre qu'on obtient, toutes les petites pastilles qu'on a en dessous ou égales aux chiffres qu'on a obtenues, c'est des réussites. D'accord. Et ces nombres de réussites, on dit à l'application, on a réussi à faire trois réussites. Et là, l'application nous dit ce qui se passe. Ce qui est bien, c'est que justement, si tu fais une réussite, il va t'arriver par exemple une Michael. Si tu en fais trois, il va t'arriver quelque chose de bien. Et on va dire, tout est possible. Si tu en fais cinq, il y a quelque chose d'excellent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de mystères, justement, dont c'est le GEDD. Eh bien, allez, on va vivre dans ce... Heureusement, je veux aller ici. Vas-y. Donc, tu... J'appuie ici, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tac. Explorer, là-tu le 4 ? Oui. Crac. Donc là, j'arrive ici. La forêt est sombre et dense. Elle ne souhaite pas que vous soyez là. Ah, c'est cool, ça. Donc, vas-y, fais OK. Retournez la tuile 4. OK. Crac. Veille vieille explorateur. OK. Donc, une petite hutte se dresse parmi les arbres. C'est là que vit le vieil explorateur. OK. Des boissons. Évidemment. Quelque chose, attends, c'est... T'avais parlé quelque chose, mais bon, c'est pas... Il y a quelque chose qui devait traîner dans les boissons. OK. Je vais fouiller à la chariot, à la roche-en-jeu d'objets de l'âme. Trois belottes, à la carter. Deux... Sept. Pareil deux... Putain, la sorcière, elle touche. Vous forcez plusieurs caisses, et parmi les provisions gelées et abîmées, vous découvrez l'importante sonne d'argent. Gagnez 4 pièces d'or. Alors, en plus de ça, il y a ces petits jetons-là qui sont quand même assez importants, puisque, en fait, cette frise-là, de petits jetons, elle n'est pas fixe. On en a une en début, en fonction du profil que l'on décide de jouer. Là, on est sur le chasseur. On y reviendra. Mais, il faut savoir que, pendant la partie, on va avoir la possibilité de consommer des pions comme ça, pour déplacer vers, de préférence, le bas, les jetons. Puisque, vous avez compris que, plus on en a de ce côté-là, plus, si j'arrive à en réunir, allez, on va dire, 3 en dessous de 6, là, en l'occurrence, si je fais 4, en force, j'ai 3 réussites. Donc, c'est top. Les QR codes, tu en parles ? Alors, le cœur du jeu, d'où le nom du jeu, Destinise, c'est que chaque personnage va avoir deux destinées. Oui. Est-ce qu'on a une magnifique, bénéfique, mystère ? Est-ce qu'on en a une qui est plus combat, pas combat, c'est un peu le mystère ? Chaque personnage a un peu ses... On ne peut pas, alors... En plus ? Nous, de toute façon, on a décidé de ne pas révéler les destinées. Et en plus, Lucky Dog Game nous a demandé de ne pas le faire. Donc, on vous parle très rapidement de la chose. En fait, derrière la carte qui est là, il y a deux destinées. Et en fait, pour ce scénario, vous avez deux façons de le conclure. En fait, soit vous allez le conclure de façon, on va dire, bruine, soit un peu plus fine, soit en réunissant tel type d'objet, soit en tuant tel type de bête, soit en réunissant tel type d'objet ou tel autre type d'objet. Enfin, voilà, il y a plein de configurations différentes. Ça commence par un petit texte de fluff, qui est quand même important. Et puis, ça vous donne, tout enfin, une zone qui est la zone où votre destinée va s'accomplir et qu'il faut rejoindre. Et de toute évidence, c'est très important. Parce que moi, je ne comprenais pas comment accomplir la destinée du chasseur. Et en fait, il fallait vraiment que je me rende sur cette zone-là. Là, c'était un peu obscur de ce côté-là, mais on y reviendra sur les tops et les éventuels petits points d'achoppement qu'on a sur le jeu. Donc, l'idée, c'est que quand vous achetez la boîte, ne vous précipitez pas trop sur les cartes. Surtout pas, pas celle-là, tout ce qui est personnages, c'est pour le plaisir du jeu, il ne faut pas les regarder. Et même, je dirais, il faut en regarder le minimum. C'est ça. Que ce soit les objets et que ce soit les maps. On a vraiment une idée de mystère et de connaître petit à petit le jeu au moment où l'application... Même si la map, voilà, une map retournée, c'est quand même assez épuré. Et l'important, ce n'est pas tant de la retourner parce que c'est presque la même dans ce sens-là que dans ce sens-là, elle est juste colorée. Par contre, ce qui est important, c'est les pions qui apparaissent dessus. Et là, c'est l'appli qui vous le révèle. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas très, très grave si vous faites tomber votre pile de map devant vous. Vous n'allez pas vous saigner les yeux. Il y a des mécanismes qui sont très sympas au niveau des objets. Une carte d'objet comme cette épée-là, donc elle a un QR code. En fait, lorsque vous décidez de l'utiliser dans un combat, vous allez dire que vous utilisez l'arme. Et pour le justifier, vous allez scanner le QR code qui prouve que vous avez l'épée. Parce que vous pourriez dire, je l'ai et puis en fait, tu ne l'as pas. Et puis, vous avez également un petit texte en dessous qui est soit un texte permanent. C'est-à-dire que vous avez cette arme et en permanence, vous avez ce pouvoir additionnel. Ou alors, vous défaussez la carte et vous pouvez jouer le texte qui est en dessous. Une fois par partie. Enfin, pour le défausse, c'est oui. Et ce qui est bien, c'est justement, ça permet de plein de possibilités. Est-ce que tu vas te battre, donc tu vas faire un jet de force. Ou est-ce que tu vas sacrifier ton épée, donc tu vas passer le jet de force. Enfin, il a plein de possibilités que donne l'application pour réussir certaines situations ou des choses comme ça. Je vais combattre le loup, parce que c'est la mauvaise décision. Et j'aime bien les mauvaises décisions. Eh bien non, pas à main nue, avec une arme. Voyons, mon ami. Donc là, on va scanner ça. Merci. Est-ce qu'il va bien le vouloir ? Oui, pourquoi il ne voudrait pas ? Il est grand et affamé, mais il n'est pas de taille face à l'acier. Rapidement, le loup est mort. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Au fur et à mesure que vous allez découvrir la map, vous allez rencontrer des personnages. Alors, vous n'allez pas rencontrer que des lieux, vous allez rencontrer des personnages qui sont vraiment personnifiés, personnalisés par une petite figurine. Vous allez rencontrer des espaces de commerce, vous allez pouvoir commercer, vous stuffer, revendre des objets que vous auriez en double, parce que vous avez 5 slots de disponibles. Donc, à partir du moment où vous avez rempli ces 5 slots, il va falloir jongler avec. Qu'est-ce qu'on a présenté ce qu'il y avait à présenter ? On va sur nos remarques ou tu as encore quelque chose à expliquer ? Dernière chose à expliquer, ce qui est difficile à voir, c'est que l'application va gérer plein de choses, et donc elle va réussir à gérer certaines situations, certaines choses qu'on fait. On se dit que ce n'est pas trop grave, et en fait, elle va le prendre en compte. Par exemple, si pendant le scénario, on prend régulièrement des choix comme quoi on vole de l'argent ou des choses comme ça, l'application va le savoir, et donc, certains choix avec d'autres personnages, ça ne va pas être les mêmes que quelqu'un qui est resté... C'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Qui est resté pur, on va dire. Donc, l'application, en fait... Elle se souvient. Oui, et puis, c'est quelque chose qui est vital pour le jeu, quoi. Vraiment, c'est pour ça qu'en général, c'est mieux de le jouer sur une tablette. Enfin, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. D'accord. Moi, j'ai trouvé que l'application était bien faite, que Compagnon était vraiment agréable. C'est un jeu qui est très intuitif, je trouve, au niveau des mécanismes. Franchement, cette barre-là, elle est d'une simplicité incroyable. Tu comprends. Les jets sont d'une lisibilité incroyable. On comprend tout de suite les résultats que l'on fait, les réussites que l'on a. Et au niveau de l'appli, c'est pareil, il n'y a pas de zone d'ombre où on se dit « je n'ai pas compris ce qu'elle me demandait » ou « je n'ai pas compris ce qu'elle me disait ». On en vient à notre retour d'expérience, puisque là, on vient de terminer une partie. Voilà. Le premier scénario qui est conseillé. Voilà. Alors, ce premier scénario, je l'ai quand même monté, moi, en vidéo. Et si vous voulez le voir, vous cliquez sur le lien qui est là, juste au-dessus, là. Mais attention, c'est spoil. C'est 100% spoil. C'est full spoil. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, voilà, vous vous dites « moi, je vais quand même voir une partie ». Mais vous allez vous cramer le premier scénario. Ou alors, vous ne regardez que la moitié de la vidéo ou les 20 premières minutes. Je pense qu'en 20 minutes, on a couvert quand même pas mal d'événements. Vous pouvez regarder les 20 premières minutes de cette vidéo. La promesse, les promesses, tu peux nous en parler. C'était quoi, finalement, le projet Destinis ? Moi, les promesses et les choses qui m'interrogeaient, justement, c'était un jeu narratif. Il y a beaucoup de jeux narratifs. Et donc, est-ce que ce jeu-là réussissait un peu à tirer son épingle du jeu par rapport à tous les autres ? Parce que des fois, le narratif, c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. Ici, le narratif, on lit juste un premier texte au début de la partie, quelques-uns, et puis après. Moi, je trouve, de ce côté-là, ça marche à 100%. Je suis d'accord. On est vraiment à fond dedans, grâce à l'application, là, les bruitages, là, bien, c'est bien écrit, quand même. Pour moi, ils font rien de plus que les autres, au niveau bruitage et accompagnement. Mais, en tant que totalement novice de cet univers, je me suis vraiment immergé, et je me suis vraiment identifié à mon personnage. Donc, je pense que ça marche. Je suis d'accord avec toi. De ce côté-là, côté narratif, c'est carton plein. Après, l'autre question que je me posais, c'était le fait que c'est un bac à sable. C'est pareil. Ça rajoute de la difficulté. On sent que c'est plus facile de faire un narratif linéaire. Oui. Et là, on peut partir un peu dans tous les côtés. On peut partir un peu dans tous les sens. Et parfois, ça part un peu dans tous les sens. Et oui, moi, ça fait ma deuxième partie que je fais. Et effectivement, pendant la partie, je prends au milieu, tu as un moment où tu es un petit peu perdu. Tu as fait pas mal de petits événements, il s'est passé des choses. Et tu te dis, attends, il faut que je revoye mes destinées. Oui, oui, oui. Tu as un petit moment où c'est un petit peu creux. Alors, effectivement, on a la possibilité, on a une vraie liberté de mouvement dans le jeu. On peut faire des allers-retours sur la map autant qu'on veut. Je tiens à préciser que la map n'est pas encombrante. J'ai trouvé. Moi, je pensais qu'on allait avoir une map très étendue dans ce premier scénario. Par contre, oui, la destinée, on est sans cesse en train de la relire. Même si elle n'est pas compliquée à appréhender, on est sans cesse en train de la relire. Mais moi, il y a eu un moment dans la partie où je me suis senti un peu perdu. Voilà, mais moi, c'est pareil. Et où je me disais, mais mon Dieu, vu les objectifs que j'ai à faire, ce qui se dévoile, ça ne m'aide pas beaucoup. Je ne comprends pas trop où c'est qu'il faut que j'aille. Ce qui, je pense, prouche que Destiny est un jeu qui est expert, en fait. Ce n'est pas un jeu qu'on va pouvoir sortir un peu en mode apéro. Ah non. C'est quand même le jeu où... Non, clairement. Clairement, d'autant plus que le fait que ce soit comme ça, lié beaucoup d'aller et de retour, la première partie était quand même assez longue. Pour moi, c'est un petit point sombre. Cette première partie, elle a duré deux heures. Moi, je suis quand même un petit peu fan de le petit scénario d'introduction, tu vois. Le petit truc qui me met en bouche. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les mécanismes sont très faciles à prendre en main, et donc le jeu ne nécessite pas d'avoir une partie découverte. Et du coup, dès que vous commencez la première partie, vous êtes tout de suite dans une partie scénarisée, ultra-fluff, très impliquée, très impliquante. Et donc, du coup, vous partez pour deux heures de partie. Il y a quand même la possibilité de sauvegarder. Oui, donc on peut passer la partie en plusieurs heures. Voilà, associé au fait qu'à un moment, j'étais un peu perdu, ça s'est vite résolu en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment de doute, mais on n'y reste jamais vraiment longtemps. Et par contre, quand on comprend où on est et ce qu'on a à faire pour finir, ce n'est pas que ça se finit vite, c'est que ça se déroule de façon vraiment... Le final était canon. Le final était canon. Je pense que c'était assez épique, ça, c'était fort. Donc ça, c'était le point, le côté bac à sable. Après, l'autre point, c'était... C'est un jeu qui est plutôt étrange. C'est que c'est du compétitif. Ce n'est pas comme beaucoup de jeux narratifs où c'est un groupe. Là, c'est du chacun pour soi. Donc, pareil, c'était un peu la question que je me posais. C'est bien, mais il n'y a pas énormément de fois où on peut... Alors, on n'a qu'un scénario dans les mains. Donc, on ne sait pas ce qu'il y en a pour plus tard. Mais moi, effectivement, ce qui m'a gêné, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a très peu, voire pas du tout d'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire qu'on fait tous notre quête, chacun de notre côté. Il n'y a pas d'interaction directe. On vit notre vie, chacun de notre côté. On fait notre quête, chacun de notre côté. Là où il y a éventuellement une interaction, c'est qu'en faisant ma quête de mon côté, je peux éventuellement priver mes adversaires de certains objets. Puisqu'on sent dévoiler le jeu. Il y a des objets, à ce fait, qui sont propres à votre quête, mais qui peuvent être propres à la quête d'un des joueurs qui est sur la table. Et si vous les prenez, il va être obligé de réorienter son jeu et donc de changer sa destinée puisqu'il y a deux destinées. Oui, possible. Et on a deux destinées parce qu'on n'est jamais coincé. Il ne faut pas rester coincé. C'est finalement la seule interaction. Sinon, il n'y a quasi aucune interaction entre les joueurs. Et c'est une espèce de course, comme ça, où pendant toute la partie, on s'ignore presque. Et où on commence à comprendre sur la fin ce que l'autre a à faire. Et où là, éventuellement, on pourrait dire j'ai compris mon gars. Alors, en fait, la seule chose qui se passe, c'est que tu ne peux pas vraiment le priver de ce qu'il a à faire. Par contre, tu peux jauger de l'avancée qu'il a sur toi. Oui. Tu vois ? Par rapport à telle ou telle chose qu'il a faible dans le scénar pour savoir, oui, plus ou moins. Mais en tout cas, dans ce premier scénario, interaction entre les joueurs très faible et capacité de contrer l'autre joueur très faible. Donc, c'est plutôt un sprint. Après, c'est pareil. On a joué à deux joueurs. On peut jouer jusqu'à trois. Oui. Alors, est-ce qu'à trois joueurs, tu as encore plus ce côté-là sprint ou je te bloque ? Je ne sais pas. Mais là, au niveau trois joueurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a énormément de texte à lire et qu'à trois joueurs, vous allez vraiment démultiplier votre temps de jeu. Je pense que tu peux rajouter 40 minutes pour le troisième joueur, je pense, la première joueur. OK. Voilà. Et enfin, la dernière, c'était l'application. Oui. Est-ce que l'application allait réussir à résoudre certains problèmes ? Allait être bien faite ? Moi, je n'avais pas tellement peur parce que c'est Lucky the Game et je les connais déjà parce que j'ai tout Chronicle of Crime. Je savais qu'ils allaient réussir et pour moi, ils ont réussi. Oui. Effectivement. Oui. Moi, je trouvais que l'application était très bien faite, qu'elle était très lisible, très claire. Et à aucun moment, on se dit que je ne comprends pas ce qu'elle me demande de l'application. Ça pourrait être un vrai problème de se retrouver vers une action de l'application. Je me suis retrouvé face à un dilemme à un moment, mais ce n'était pas lié à l'application. C'était lié au fait que moi, je n'avais pas compris ce que moi, j'avais à faire et tout était écrit comme il fallait et j'ai été un peu bête. Donc, de ce côté-là, l'application accompagne parfaitement les joueurs, elle est parfaitement lisible. On l'a dit, elle est totalement en français. Elle anime bien le jeu et elle rythme bien les actions. Et en plus, ils ont fait justement les paragraphes ne sont pas trop longs, ce qui fait que nos tours passent assez vite. Les premiers tours, on se voit toujours qu'est-ce que je vais faire ? Tu te poses des questions, mais après, ça enchaîne. On a déroulé de plus en plus vite notre partie. Donc, pour ça, j'ai de bon espoir pour les autres scénarios. On doit quand même gagner un peu de temps. Je rappelle qu'on peut faire le jeu en solo. Oui. C'est quand même important. Et puis, comme tu le dis, qu'on peut monter jusqu'à trois joueurs. En tout. Voilà, trois joueurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mode quatre joueurs pour ceux qui avaient participé à la campagne, on ne sait pas si ça sera vendu peut-être sur le site de LuckyDoc. D'accord. Mais aussi, dans quelques temps, ils vont ouvrir pour que les joueurs puissent faire leur propre scénario. Ah ! Et ça, ça va... Ça, ça va ouvrir des perspectives parce que dans cette boîte-là, il y a combien de scénarios en tout ? Il y a cinq scénarios. Il y a cinq scénarios. Donc, en moyenne, vous avez six, sept heures de jeu, on va dire. Parce qu'on ne peut pas... Non, même plus. Dix, dix, quatorze... Ouais, quinze heures de jeu. Parce que je pense qu'il va être de plus en plus important. En sachant que le premier scénario est autonome et les quatre autres peuvent être joués en campagne. D'accord. Alors, ce n'est pas forcément de la campagne dans le sens que tu vas garder le même perso et tu vas le stuffer, mais je pense que c'est une histoire tout au long qui se déroule vu que ça se passe pendant la guerre de 100 ans. Tiens, ça, c'est une question. Moi, je termine mon personnage avec cette configuration de pion que tu as trifouillé mais elle était meilleure. Si je refais une deuxième partie, je ne peux pas repartir. On repart à zéro. Je pense qu'à chaque scénario, on change de personnage. D'accord. Ok. Très bien. Tu vois, d'autres choses à dire sur cette, malgré tout, excellent destinisme ? Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je remercie encore Lucky Duck de nous avoir fait confiance. C'est toujours top et je suis bien content d'avoir pu tester ce jeu. Moi aussi, on est sur du 45 euros. 45 euros. Franchement, vu la qualité du matos, la qualité du matos et la quantité de figurines et l'application, le scénario, la traduction, la qualité, l'immersion. Si vous êtes fan d'aventure, fan d'interaction, si vous êtes fan de JDR aussi, de médiéval fantastique, un petit peu de Van Helsing, de toutes ces choses-là, chasse aux sorcières, chasse aux démons, tous ces trucs-là, ce jeu-là, il est pour vous. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre partie et je vous rappelle que si vous voulez vous spoiler, vous avez la possibilité de la regarder sur le lien. Un grand merci à Lucky Duck Game pour cette présentation. Allez-y, foncez, il n'y a que du bon. Merci Kevin pour cette présentation. Merci à toi. Il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce que là, il n'y aura que ça pour poutrer le, je ne dis pas, qui vous attend. D'en face. Allez, ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada